Bouillonnante, bruyante, étouffante, 25 millions d'habitants, l'une des villes les plus polluées du monde. On n'a qu'une envie une fois arrivé au Caire, souvent, c'est vite de fuir. Mais pourtant, pour le touriste courageux, le voyageur au long cours, qui décide de rester plus de quelques heures, de visiter un peu plus que les pyramides ou que le nouveau musée du Caire, eh bien la ville recèle bien des trésors. Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs, on vous invite à visiter un Caire un peu plus authentique, un mon Caire secret, un Caire un peu plus attachant aussi. Même si c'est vrai, on a bouffé de la poussière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Son nom résonne comme un mystère. Il fait rêver et frissonner à la fois. Qu'on l'appelle El Arafa ou La Carafa, le désert des Mamelouks aussi. Quoi qu'il en soit, la cité des morts est un quartier à part au Caire, une sorte de monde parallèle. Un véritable labyrinthe où morts et vivants se côtoient depuis des centaines d'années. Je veux parler de la cité des morts. On l'a dit, dangereuse et infréquentable. On va aller en immersion, il est 8h du matin, je suis tout seul, j'ai pas peur. On va aller visiter un petit peu cette cité des morts dont on m'a tant parlé. On parle de la cité des morts, on devrait parler des cités des morts. 17 nécropoles qui s'étalent sur des kilomètres et des kilomètres. 1 million d'habitants vivraient ici, c'est complètement incroyable. Un lieu unique en Egypte. La pression démographique a fait que les gens se sont finalement installés ici, au milieu des tombes. Et finalement, si on regarde bien, plutôt que dans ces immeubles dans le désert où il fait 45 degrés, ils ne sont pas si mal à proximité de leur travail et du centre-ville. Eh ouais ! De la modeste tombe, verte ou blanche, au fantastique mausolée mamelouk, facilement reconnaissable. On croise ça et là des pierres tombales et autres, on va dire, tombes finement sculptées. Ouvrez l'œil ! C'est un monde à part, un monde assez unique. Une plongée à la fois dans l'histoire et dans la vie de ces milliers de gens qui ont vécu ici, se sont fait enterrer ici. On évite d'être trop racoleurs, d'avoir trop de choses précieuses sur soi. Et on est très respectueux des lieux et ça se passera bien. On n'ose même pas imaginer le haut personnage qui s'est fait construire un tel mausolée. Immense ! Il y a encore des espèces de petites fresques et des petites moulures tout à fait étonnantes. Franchement, énorme ! Pour la petite histoire, il semblerait que les Arabes choisissent cet endroit pour enterrer leur mort depuis la plus haute antiquité, 7e siècle, avec leur installation en Égypte, même si c'est avec les Fatimides au 10e, que l'endroit prendra toute son ampleur et que les plus beaux mausolées seront construits à l'époque ottomane beaucoup plus tard. Ce cimetière est installé au pied du mont Makatam. Il semblerait que cet endroit soit très très sec par rapport au milieu adjacent et que quand on y accrochait de la viande, au lieu de s'altérer en un jour et une nuit, comme partout ailleurs au Caire, il fait alors deux jours, deux nuits ici. Donc l'endroit était plutôt pas mal pour pouvoir installer un cimetière. Immersion dans la cité des morts. Et quand j'ai pénétré dans ce petit jardin avec sa tombe, etc., m'est revenu en mémoire les mots de Naguib Mafouz, le célèbre écrivain égyptien qui écrivait dans les récits de notre quartier ces quelques mots qui me reviennent à l'esprit. Les journées où nous allons visiter les morts comptent parmi les plus joyeuses de mon existence. La veille au soir, nous préparerons les galettes et les dates que nous emporterons avec nous tout le matin. De loin, je reconnais le portail de notre enclos funéraire comme on reconnaît un ami de longue date. Nous pénétrons dans la cour. Je suis séduit par la majesté du tombeau qui se dresse, solitaire, après une stèle imposante à chaque extrémité, par le mystère qui l'enveloppe, par la fascination que lui porte mon père, sans oublier le figuier nain qui pousse non loin de là. Cet espace ouvert sur le ciel m'enivre et je ne possède plus ma joie. Sous-titrage ST' 501 Bon alors, soit vous y venez en taxi, on connaisse, et encore que, des fois pour parler anglais, ce n'est pas évident, depuis la place Tahir, ça vous coûtera une trentaine de livres. Moi, je me suis fait poser à Hanéhalili, après vous montez sur le haut, vous passez à Lazare, et puis la cité des morts est là, il y a juste à descendre et à se balader, finalement, dans ces rues. Une sorte de cité fantôme, il n'y a quand même pas des masses de people. Alors, est-ce que ça dort, ou est-ce qu'il y en a quand même pas mal qui ont quitté les lieux ? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que c'est assez impressionnant, et assez facile, finalement, de s'y balader. Vous le croirez ou non, comme au temps des pharaons, de nombreux Égyptiens viennent encore aujourd'hui dans le cimetière pour y rencontrer leurs proches. Sachez que, selon la croyance populaire, l'âme des morts descendrait le jeudi dans le cimetière pour y rencontrer les proches qui sont là, et y repartirait seulement le vendredi soir à l'occasion de la grande prière. Ces croyances populaires sont combattues par les islamistes les plus rigoristes, mais allaient lutter contre des croyances populaires vieilles de plusieurs siècles. Il faut savoir que les gens qui sont installés ici, ils sont depuis le 19ème. Alors, malgré les projets immobiliers, malgré les projets d'axes routiers, ou de, allez, transformation touristique, ils tiennent bon et ils se battent pour rester ici. Ils ont été chassés du monde des vivants, ils ne vont quand même pas être chassés de celui des morts. Bon, on va toujours tout droit, on longe un petit peu la Ring Road, l'idée c'est de rejoindre la fameuse mosquée de Sultan Hassan, en dessous de la citadelle où nous étions hier. Elle est là-bas, ça me laisse encore une petite randonnée à faire. Dans cette nouvelle nécropole, on va voir ce que ça donne. Sous-titrage MFP. Bon, labyrinthe, je me suis perdu plusieurs fois, puis j'ai remarqué qu'il y avait des espèces de flèches vertes. Pour l'instant, je suis ça et c'est plutôt pas mal. Pas encore perdu, donc on va continuer à suivre les flèches vertes et je verrai bien où elle m'aimait. C'était bien ça, les habitants sont malins, ils ont fléché le parcours dans ce labyrinthe pour éviter de se perdre. Et ça m'a amené tout droit au complexe de Tarabai al-Sharif, le fameux mausolée que je voyais au loin, superbe et sublime. Je suis sorti de la cité des morts. Sultan Hassan n'est plus très loin. Sous-titrage MFP. C'est-à-dire sur le souk de Han-e-Khalili, soit aller tout droit, Sultan Hassan. Nous, on veut aller Ibn Touloum, c'est peut-être pour ça que je passe par là. Mais lever la tête, j'ai jamais vu autant de vieilles maisons un petit peu mamelouques, ottomanes, etc. que dans la ville du Caire. Alors certes, c'est pas restauré, mais c'est peut-être l'une des villes les plus riches au monde de ce type d'architecture. Dommage que ça soit dans un tel état. Sous-titrage MFP. La mosquée du sultan Hassan est l'une des plus importantes du monde islamique. A l'époque, il s'agissait du cœur d'une fameuse madrassa, école coranique qui fleurissait ici. Sachez pour la petite histoire qu'il semblerait qu'au moment des travaux, des fidèles priaient à l'intérieur et qu'un minaret s'est écroulé à ce moment-là, faisant 300 victimes. Mauvais présage pour le sultan Hassan, qui mourra quelques temps après, sans avoir vu la fin. La construction de sa fameuse mosquée. Ici, deux mosquées se font face. Celle du sultan Hassan est historiquement la vraie. Celle qui est en face est un fac similé construit beaucoup plus tard. Mais l'endroit ne manque pas de charme. Très photogénique, évidemment de l'extérieur. L'intérieur vous laissera peut-être un peu sur votre faim. Allez, on se termine en tuktuk. D'accord ? Pour 10 livres, on vous amène à Hoop-Toulouk, c'est pas très loin. C'est vrai que le tuktuk, c'est une façon pas trop mauvaise de se déplacer. Le mec est sympa. D'accord ? Les tuktuk du Caire, il faut y penser. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette mosquée est un véritable chef-d'oeuvre de l'art islamique. avec son fameux minaret juste derrière moi, en spirale. Une richesse architecturale, je vous l'ai dit, et une richesse ornementale hors du commun. Il s'agit ni plus ni moins que du plus ancien monument islamique en Égypte. Neuvième siècle, une petite merveille surtout. C'est comme nous, vous allez en contrebas, vous passez dans la petite mosquée qui est juste à côté, montée dans le minaret, pour avoir cette vue magnifique sur la mosquée. Sous-titrage Société Radio-Canada En du haut du minaret de la petite mosquée, juste à côté, une vue tout simplement de malade sur ce monument unique en Égypte. On graisse un petit peu la patte aux gardiens et là, vous avez un moment assez unique. On est tout seul. Je suis tout seul sur les toits du Caire. On est tout seul. Sobre, épuré, finement sculpté. C'est vrai que c'est l'une de nos mosquées, sinon la mosquée, notre mosquée préférée sur le Caire, incontestablement au petit matin. Il n'y a personne. Hier, on n'a pas pu la faire. On était vers les tours, là-haut, avec Nadia et Anaka. On n'a pas pu la faire. Il y avait l'heure de la prière. Je suis revenu ce matin après la cité des morts et j'avoue que je ne regrette pas d'être descendu à l'intérieur. C'est énorme ! IXe siècle ! Je l'ai déjà dit, mais je me répète, le plus ancien, la plus ancienne mosquée d'Égypte, tout simplement, et même peut-être du monde. Ah, il est en spirale, je vous confirme ! Médiou ! Du Ménaré, le but sur le Caire, sublime ! C'est quand même une sérénité ! Je pense qu'il y a une sienne mosquée à faire au Caire. Je suis un peu chauvin. C'est celle-là. C'est celle-là. On a invité Sulta Hassan. Un peu déçu. En plus, c'est payant. Alors que Touloum est gratuite. Bon, quelques bacs chiches. Mais vraiment, rien de bien méchant. Je reprends mon souffle, mais je suis à la fois le souffle coupé parce qu'il fait 45 degrés et que je viens de me taper la tour et le souffle coupé par rapport à la vue et à tout ça. Bon, pour la petite histoire, sachez que la forme assez originale de ce minaret a nul autre pareil. Il viendrait du Sultan Hassan au 13e siècle qui demande à ses architectes de lui construire un minaret qu'on ne voit nulle part ailleurs. Peu satisfait de ce qu'on lui propose, il chiffonne quasiment tous les plans des architectes et les jette à terre sur l'un d'entre eux il voit une forme assez originale et il dit c'est ça que je veux ce qui expliquerait selon la légende la forme tout à fait unique au monde de ce minaret en spirale. Bon, pour la véritable histoire, sachez qu'il ressemble quand même énormément au minaret de la mosquée de Samara en Irak. Ah, histoire, quand tu nous tiens. Bon, collez contre la mosquée, la maison préférée, l'un de nos endroits préférés au Caire, l'une des plus belles maisons du 16e, 17e siècle, filement restaurée par un médecin britannique. C'est la visite à ne pas louper dans le coin. Sous-titrage ST' 501 L'une des plus belles maisons du Caire, incontestablement. L'ambiance dans cette maison est à nul autre pareil. On replonge dans le Caire des années 20. Sachez que le propriétaire des lieux est contemporain d'Agatha Christie, d'accord, et que sa maison respire évidemment cette ambiance orientaliste. Il était féru d'orientalisme, féru également d'art et d'histoire et sa maison est à son image. Ce major, cet ancien major de l'armée britannique, avait beaucoup de goût et les deux maisons qu'il a réunies ici pour en faire une seule datent quand même 1540 pour la plus vieille, 1610 pour l'autre. Il s'agit d'antiques maisons ottomanes qui sont de parfaits exemples de comment on vivait finalement au Caire au 16e siècle. Et ça, c'est très important. Il a très peu touché au lieu, il a touché à la décoration, vous imaginez bien, mais l'endroit est vraiment très très sympa à visiter. C'est l'une des plus belles maisons du Caire qu'on vous invite à visiter un peu hors des sentiers battus, vous serez peut-être tout seul à l'intérieur. Attention, interdiction de filmer, même si j'ai pris quelques risques pour vous ramener quelques images. Sous-titrage ST' 501 J'adore son bureau. Franchement, je m'y verrais bien. En fait, il ne s'agit pas d'une maison, mais de deux maisons réunies au 16e, 17e siècle, finement décorées. Franchement, on aime sans doute l'une des plus belles maisons, en tout cas d'époque du Caire. Ce médecin avait bien de la chance, il a dit qu'il travaillait pour le roi Farouk. Donc, monsieur avait les moyens. Bon, la maison de Gaire Anderson est un véritable joyau. On est replongé dans le Caire des années 20, au cœur d'une maison d'un collectionneur, orientaliste évidemment, ancien major de l'armée britannique, qui avait beaucoup de goût. Il a rassemblé ici une collection assez incroyable de marqueteries, objets divers, objets antiques, égyptiens, pharaoniques, sculptures, bronze, etc. J'en passe, c'est les meilleurs. Et c'est vrai qu'il y a une très belle, une superbe collection et que sa maison est un véritable trésor. Quand on vous invite à visiter, on peut coupler, je vous l'ai déjà dit, la visite avec la mosquée mitoyenne juste à côté d'Ibtouloum. Les deux sont superbes. Attention à ne pas visiter le vendredi, c'est fermé. Sous-titrage ST' 501 Le mieux évidemment pour les taxis du cœur, c'est d'avoir un taxi avec le compteur. Ils ne sont pas nombreux à l'avoir. Ça leur permet quand même de vous arnaquer tranquillement. Là, j'en ai un avec le compteur, donc on est plutôt tranquille. On va rester quand même sur son garde, mais bon, on regarde un peu. On n'aura pas de mauvaise surprise. Dans tous les cas, ne montez pas dans le taxi sans avoir négocié le prix. Sous-titrage ST' 501 ...